bonjour à tous les amis c'est lemberjack j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui les amis pour une petite vidéo sur snow runner les amis donc suite de la carrière service sur l'alaska donc aujourd'hui on va dépanner un petit centre de service de près de pedro bay qui se situe on va dire qui est très loin en tout cas donc on va se faire un petit trajet ensemble donc pour ce fait on a besoin de deux blocs de béton de palettes de consommables donc voilà donc faut tout de suite se rendre à l'aérodrome pour charger les premières palettes donc là je suis en présence d'un camion caterpillar ct680 donc l'autre fois c'est vrai que j'avais mon camion un petit peu cheaté mais cette fois ci on va jouer un petit peu legit en tout cas donc bon on va jouer un petit peu plus réaliste quand même voilà donc là bien entendu je suis avec une semi remorque oh putain c'est vrai que là ça partine un peu quand même bon pour l'instant les amis j'ai pas fait encore la russie enfin que je pense attaquer derrière la russie bon j'ai un petit peu entamé mais je n'ai pas encore vraiment vraiment fait quoi tu vois j'ai fait on va dire l'exploration de la map enfin des maps en l'occurrence et comment dire c'est vrai que c'est un bel endroit la russie que je montrerai je montrerai ça devant vidéo tu vois je montrerai ça devant vidéo donc franchement ça va je pense que ça va plaire à certains quoi ça va que la lascar honnêtement c'est pas mal quoi la lascar c'est vrai que c'est sympa quoi donc là on va recevoir l'aérodrome pour prendre un peu de chargement hop là pardon alors qu'est ce qu'on pourrait prendre ici tiens on va voir ça non moi ce qu'il me faut c'est du consommable donc voilà on va déjà prendre deux palettes on va déjà prendre deux palettes quand même je pense que ça va être une mission un petit peu courte quand même mais cela dit ça va être une mission on va dire plutôt sympathique pas pour comment ce moment j'aime beaucoup ce jeu quoi franchement dites moi en commentaire si vous aimez bien le jeu autant que moi donc je pense que la plupart d'entre vous l'aiment bien aussi donc j'en suis conscient d'ailleurs les amis si vous voulez me trouver en live bien entendu si vous voulez que je sois enfin si vous voulez je suis en live on va dire pratiquement une fois par soir enfin une fois dans la semaine de mon sandwich donc bien entendu je te mettrai la la chaîne en description comme toujours donc il suffit que tu fouilles en espace commentaire enfin en description pardon voilà c'est une mission bien bon de m'emmener bien tranquille enfin j'espère en tout cas que je vais pas me me fail en vidéo quand même parce que là quand tu vois que oh putain la mort qui commence à partir en cacahuètes tu te poses déjà des questions quand même quoi bon c'est vrai qu'il fait plutôt un joli bruit ce petit caterpillar quoi ce caterpillar ça va être correct franchement ah je vais peut-être charger mes blocs de béton ici en fait à l'usine là m'en a l'usine là m'en a l'usine là C'est parti. Ok, là je peux rentrer par là l'usine donc ça c'est plutôt pratique quand même, c'est assez rapide donc ça c'est plutôt cool, ça c'est top. Ah putain, j'ai fallu me tromper. En théorie je peux avoir des blocs de béton ici. Voilà parfait, ça ira très bien cette fois. Et maintenant les amis, direction Pedro Bay. Donc Pedro Bay, je précise que la map c'est la dernière map de cette région d'Alaska. Donc bien entendu la map je n'ai pas fini à 100%. Je vous ferai le reste en démission en vidéo bien entendu. Tout comme la Russie où je ferai une petite partie avec vous. Et une grande partie en offre parce que c'est vrai que j'ai pas envie de vous saouler clairement. C'est pas le but hein. Quoi moi que je vous partage un petit peu quelques petites vidéos intéressantes quoi quand même. Qui sortent un peu du lot quoi. Ah ouais mon gros, tu vas y arriver. Putain, ça a du mal hein. On sent que le béton il pèse quand même. On sent que c'est pas léger comme la map cubier tout le monde. Bon adieu. Hop. C'est parti. Petite change de chargement. Ok. Donc maintenant Pedro Bay, c'est... Ouais, toujours tour en fait. Ok, on est partis, allez. On est repartis. Je pense que ça va être assez rapide quand même comme mission. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va être sympa. Donc là, comme tu peux le voir, ça roule vraiment bien. C'est assez rapide. Donc là, je suis plutôt content. Je peux même en quatre motrices. Ça sert d'avoir un petit peu d'adhérence. Tout, 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 tout. Ça sert à me foncer comme un dingue. C'est vrai que ce caterpillar quand même est pas mal, bien entendu. Très bon camion. Franchement, il n'y a rien à dire. Oh putain. Je pars vite en cacahuète quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai juste un trou à la con qui fait chier. Dommage qu'on puisse pas rebaucher les trous quand même. C'est un peu con. Au moins, j'ai assez de carburant pour y aller. J'en suis suffisamment assez Sous-titrage ST' 501 Ok, Pedro Bey Bon Déjà, le centre de service, il est où déjà ? Bah ça va, si tu nous crois que ça va En gros, c'est tout droit Ok, c'est parti Par contre, c'est vrai qu'il y aurait de la glace Donc forcément, ça va peut-être patiner un petit peu quand même Et peut-être même Peut-être même de la boue Y'a pas à dire franchement que la nièche, franchement ça rend vraiment bien Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça vraiment cool Là, je me crois un petit peu dans les routiers d'extrême Tu vois, à la télé C'est vraiment ça en vrai Ça me fait penser à ça C'est un morceau de la map Là, comme ça, c'est à la glace Vous savez, les missions sur la 24 Si vous connaissez Oh putain Bon attends, parce que là, c'est un peu Assez merdique en tout cas Allez mon gros Oh putain, j'ai perdu de l'élan comme un con J'ai perdu de l'élan Ah là, c'est la barrière qui fait chier quand même Ouf J'ai eu un petit peu des dégâts Hop là Je suis en tout cas, la mort qui commençait à partir du cul Je commençais presque à partir en portefeuille C'était limite en fait, en vrai Putain Ok Par contre, si je peux prendre un raccourci quand même, ça m'arrangerait pas A ton avis, par là, tu crois que ça passerait ? Ouais, non, c'est un peu chaud quand même Ça sera un petit peu chaud quand même Pour passer Ça sera un peu serré quand même Là ici aussi, tu vois Franchement là Je vais quand même me mettre en blocage différentiel Avec le tout trou motrice Pour mieux passer D'ailleurs, c'est ce que je conseille de faire d'ailleurs Pour que vous puissiez passer un petit peu mieux quand même C'est de vous mettre en 4 roues motrices Enfin, en full roues motrices Et en blocage différentiel quand il y a un petit peu de bout D'ailleurs, si votre camion le permet Bien entendu Donc moi, il peut le Mais bon, c'est vrai que certains camions Vous pouvez pas Ça, c'est un peu con Bah bon C'est la vie, hein Que voulez-vous C'est comme ça C'est la vie C'est la vie Je commence à partir en cacahuète Ouais, t'as bien, t'as beau, hein Non, adieu Enfin, quand t'as de la route comme ça Tu vois, tu peux Tu peux laisser le 4 roues motrices Comme tu peux laisser Juste en complution, quoi Bah, ok En fait, j'ai plus qu'à continuer tout droit, quoi Pour arriver à mon centre de service Donc je pense qu'à mon avis Il sera activé, je pense C'est pas la vitesse haute que je voulais Dans la nuit, franchement, ça rend bien, quoi Ah, là par contre, c'est un peu plus merdique Donc là, je me mets en vitesse basse Moyenne Parce qu'en fait, sur mon canon, si tu veux Avec une boîte tout terrain, tu peux avoir plusieurs gammes Là, t'as la gamme Basse moins Basse moyenne Et basse plus, quoi T'as différentes gammes, quand même Donc ça, c'est sympa Ta puis, tu peux y aller Même s'allez Avec les profils Qu'encore Que les chemises Descentes Qu'encore C'est pas Qu'encore Descentes Plus Qu'encore Qu'encore Mes Qu'encore Descentes ... ... Nickel ! Il y a un centre de service ouvert ! Ça c'est... Les raisons de marchandises, tiens c'est quoi ça ? Bah voilà, bah écoutez les amis c'est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Bon en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou une prochaine live Allez, bonne prochaine tout le monde ! Salut ! ... ... ...